En 2005, Ubisoft commence le développement d'un nouveau jeu Rayman, Rayman contre les lapins crétins, ou Rayman Raving Rabbids en anglais. Le jeu est annoncé au public en 2006 et les premiers trailers du jeu sortent la même année. On y voit un monde apocalyptique avec des lapins de plein de formes différentes et qui ont l'air... dangereux. Et puis en 2007, le jeu sort. Et ça n'a rien à voir avec les trailers. Alors, si Rayman ne chevauche pas des araignées en défonçant des lapins comme dans les trailers, il fait quoi ? Le jeu commence dans une forêt. Rayman et les bébés Globox font un pique-nique, mais des lapins arrivent et enlèvent tout le monde. On voit leur Rayman, emprisonné dans une cellule avec une armoire, une petite fenêtre et des chiottes. Qui est emmené chaque jour de force dans une espèce de colisée pour faire des jeux et pour distraire les lapins, tout en sauvant un par un les bébés. Chaque jour, on a 4 mini-jeux disponibles et si on en réussit au moins 3, on passe à un cinquième grand jeu, souvent une chasse aux lapins, pour sauver un des bébés. Et on termine la journée avec comme récompense, une ventouse. Et plus on avance dans le jeu, plus les lapins nous apprécient. Au début, Rayman se fait balancer dans l'arène et dépasser par la peau du cou et les lapins ont l'air enragés de le voir. Il n'a quand même qu'on de la putain de dynamite. Puis les lapins commencent à s'emmerder, à dormir, et Sergei le geôlier se met à saluer Rayman. Et les lapins le détestent un peu moins qu'avant, elle lui donne des vrais meubles dans sa cellule. Et pendant les derniers jours, c'est la fête. Monsieur Rayman a droit au tapis rouge, il est acclamé, il est accueilli par des feux d'artifice, elle a une cellule 4 étoiles. Et pendant ce temps, il se rend compte que les ventouses qui gagnent chaque jour peuvent lui permettre d'atteindre la petite fenêtre et de se barrer. Et c'est ce qu'il fait au bout de 15 jours, et il repart dans la forêt du début du jeu, tranquillement, et il se rend compte qu'il a oublié de sauver les bébés. Fin du jeu. Et bah, c'est un party game sympa. Bon, il y a quelques éléments qui rappellent qu'il est sorti il y a plus de 15 ans, comme les lapins en 2D dans les gradins à côté de ceux en 3D, qui me rappellent les PNG de Dragon Quest 9 qui ne sont en 3D que s'ils sont importants. Il y a aussi quelques petits bugs, comme le fait qu'on puisse très facilement couper involontairement la musique, ce qui donne ça. Mais le jeu est globalement fun. Certains mini-jeux sont très faciles, d'autres beaucoup plus durs, comme celui où on doit passer à travers des anneaux en un temps limité, qui me casse ses couilles, même Rayman il gueule ! Il y a des blagues de prout et de rau, il y a des mini-jeux débiles, il y a des chasse-lapins plutôt sympas, il y a un mini-jeu de rythme par jour, avec Rayman qui danse et qui doit éclairer des lapins qui arrivent de chaque côté de la scène, on a des costumes et des bonus à débloquer, un mode multijoueur parce qu'il y a 4 personnes, c'est bien, c'est cool. Mais quand je jouais à ce jeu en étant enfant, il y avait 2-3 trucs que je trouvais bizarres. Il y avait des choses qui ne collaient pas avec l'ambiance un peu bordélique et légère du jeu. Premièrement, il y avait ces espèces de démons qui apparaissent dans certains mini-jeux et dans les artworks, comme celui-ci où il a une petite culotte rose, pourquoi des démons et pas des lapins ou n'importe quel animal ? Ils apparaissent quasiment uniquement dans les mini-jeux qui sont dans les cimetières. Et ça aussi, ça me paraissait bizarre, on a différents environnements, on a la plage, le far west, la neige, des décors de plateau de tournage et le cimetière. Et c'est un cimetière menaçant avec des souterrains, des catacombes, un ciel gris, du tonnerre, des grandes ruines. On a aussi ce personnage Pink, un espèce de lapin-robot qui peut lancer des roquettes. Tous les lapins ont la même apparence, sauf Sergei et Pink. Sergei apparaît tous les jours et il fait la majorette, donc il va bien avec le reste des lapins. Pink, c'est un boss qui n'apparaît que dans certains niveaux, souvent ceux très menaçants. Qu'est-ce qu'il faut là ? Pourquoi ne pas juste affronter les gros robots qu'on trouve beaucoup plus souvent dans les autres niveaux ? On a aussi la chasse aux lapins du dernier jour. Elle se passe dans un nouvel environnement, une espèce de base souterraine laboratoire, avec des couloirs de robots-lapins avec des yeux rouges qui se réveillent pour attaquer Rayman. Et tout ça, ça donne une impression bizarre, comme si ces éléments n'avaient pas du tout été créés pour un party game. Comme si le jeu au départ était censé être quelque chose de complètement différent. En 2005, lorsque le développement du jeu commence, il est prévu comme un platformer 3D, un Rayman 4. Dans les trailers, on comprend que Rayman doit survivre dans un monde détruit par les lapins en distribuant des grosses modales à l'aide des manettes de la Wii. En à peine quelques minutes de trailer, on constate que les lapins sont une vraie menace. Ça explose, le ciel devient sombre, il y a des robots géants, un lapin méchant et que ça se coupe. Et surtout, les lapins ne sont pas blancs. Et c'est mal ! Et je vais reformuler cette phrase. Les lapins ont des designs beaucoup plus variés que dans le jeu final. Et ils sont un peu dégueulasses parfois. Kill me ! On voit en voix qu'une araignée, un aigle, des combos de coups de poing, Rayman en contre-plongée et contre-jour parce que c'est le héros, une tenue vieille qui intéresse beaucoup trop le vieux du trailer. J'ai envie de toi, Nicole ! Et... et c'est tout. En 2006, le jeu change de direction, probablement pour mieux correspondre à son support à la Wii, et devient le party game pour toute la famille qu'on connaît. Mais de tout ce travail sur le prototype, on n'en trouve que quelques éléments dans le jeu final, comme les tenues ou la musique du trailer. On a aussi des concept art dans les bonus qui montrent les environnements dévastés, les lapins au design un peu plus inquiétants du trailer. Et ce prototype était un peu tombé dans l'oubli jusqu'à ce qu'en décembre 2022, il soit intégralement leak. Tout le prototype a été leak. Comme ça. Et on a tout retrouvé. Les maps du trailer, les montures, les combos, même la contre-plongée trop badass de Rayman le héros trop gentil et trop fort. On a des maps test de toutes les montures, l'araignée, l'aigle, le requin, le dragon, et même une peau droite, ce qui est très bizarre mais très classe. On a aussi des maps de combat contre des lapins avec des pistolets à carottes, et où on peut tester les coups de poing et les combos de Rayman. Et ça fait du bien d'éclater les lapins à la main après toutes ces conneries de minijoux de merde avec les putains d'anneaux à traverser de bordel. Il y a même des boss fights qui sont cassés. Parce que ça reste un prototype pas fini. Certaines maps sont plutôt avancées, comme c'est sous l'eau où on poursuit un lapin en soucoupe volante, qui vole sous l'eau d'ailleurs. Mais dès qu'on arrive au bout, on voit que c'est pas fini du tout. Certaines maps ont été utilisées dans le jeu final, comme la course des phacochères, dont on peut trouver le prototype avec de la lave partout et des triceratops. Je sais pas comment expliquer les triceratops. Ok, c'est l'apocalypse à cause des lapins, le monde est détruit et la lave partout. Mais ils ont quand même pas ressuscité des triceratops. Comment avez-vous fait ? Il y a plein de choses dans ce prototype. Le premier monde est fonctionnel. La plupart des maps sont inachevées, voire complètement vides. Mais certaines ont des concepts très stylés, comme celle-là où on rempe en araignée sur un robot géant pour le faire exploser de l'intérieur. Il y a quelques situations qui sont assez... particulières. Si vous voulez y jouer, vous pouvez le télécharger en passant par cette vidéo. et qui proposent un lien. Et si ça vous intéresse vraiment beaucoup, vous pouvez suivre l'avancée d'une équipe de gens qui réparent le jeu et essaient de faire fonctionner tout ce qu'ils peuvent trouver dans le prototype. Ils ont un serveur Discord et ils font des vidéos. Allez faire un tour si ça vous intéresse. Mais tout ça, c'est le prototype. Ça n'est pas ou plus dans le jeu. Et pendant que les gens se penchent sur ce prototype et essaient de découvrir tous ses secrets, je ne suis toujours pas satisfait. Parce que je ne sais toujours pas comment expliquer les robots et les cimetières du vrai jeu. Mais j'ai une théorie. Alors, si on exclut tout ce qui vient du prototype et qu'on ne garde que ce qu'on a dans le jeu. On a des robots géants, des lapins, des robots lapins, un robot lapin-lapin, un scientifique lapin, des cimetières, des ruines, le Far West et Rayman. Mais pourquoi seulement Rayman et personne d'autre ? Il ne côtoie que des lapins et des robots et aucun être qui lui ressemble. Il n'y a aucun autre être humain. Rayman est seul. Mais on sait qu'il y a eu des humains. On retrouve des constructions, comme des villages dans le style Far West, des cabanes de plage, des décors de films à la Hollywood et même l'arène dans laquelle on distrait les lapins tous les jours. On pourrait dire que ce sont des machines qui ont construit tout ça, vu qu'on en voit partout dans le jeu. Mais il y a aussi des cimetières. Les robots n'ont pas besoin d'être enterrés, ils explosent et les lapins disparaissent juste. Donc c'est forcément des tombes humaines construites par des humains. Mais les humains, où sont-ils ? Ils sont là. Mais pas tous d'un coup, sinon ils n'auraient pas pu construire les tombes. Donc il y a eu au moins deux grands événements qui ont décimé les hommes et Rayman est un survivant. Un survivant qui se fait attaquer par des lapins et des robots, de deux factions qui sont alliées. Premièrement, car ils ne s'attaquent pas mutuellement. Deuxièmement, car les lapins utilisent une technologie très avancée, comme les soucoupes batailles de lapins ou leur laboratoire du dernier niveau. Et troisièmement, car on trouve des robots lapins. Des robots en forme de lapin classique, mais aussi Pink. Pink, qui est le mélange parfait entre un lapin et un des robots géants. Et qui a probablement été créé par le professeur Barranco, le seul lapin avec un QI supérieur à 20. parce que qui d'autre qu'un lapin aurait l'idée de créer un robot lapin ? Comment tout ça s'emboîte ? Le futur. Ou le présent, peu importe. L'homme est allé trop loin. Il a développé des robots et des IA qu'il a utilisé pour générer des dialogues entre les personnages de Bob l'Éponge en live. Les robots sont devenus conscients et se sont rebellés. Bam ! Apocalypse robot. Les humains se font défoncer par les robots et doivent abandonner les villes et la technologie en enterrant leur mort dans des grands cimetières et en se réfugiant dans des villes sans robots et sans rien d'électronique comme au Far West. Ils essaient alors de développer une arme avec ce qu'il leur reste d'équipement. Des créatures qui pourraient affronter et détruire les robots. Les lapins crétins. Ils entraînent dans un vieux stade customisé pour les lapins. Et c'est de la merde. Ça marche pas. Le seul lapin pas trop raté, le professeur Barranco, s'en rend bien compte que ses semblables se feraient défoncer sur le champ de bataille et ses chats. Il conçoit alors un robot lapin, Pink. En envoyant Pink voir les robots, il conclut une alliance avec eux. Les lapins révèlent aux robots où les humains sont cachés pour les achever et les robots laissent les lapins les rejoindre pour détruire l'humanité. Et c'est ce qui se passe. Les humains sont éradiqués à l'exception de quelques survivants dont Rayman. Les robots qui ont besoin de ressources pour continuer à fonctionner tombent en panne ou partent ailleurs. Laissant les lapins et les démons et sur une autre expérience des humains vivre dans les ruines des villes. Le calme revient et les lapins s'ennuient. Alors quand ils repèrent Rayman dans la forêt vivant parmi les grenouilles, au lieu de le signaler aux robots qui le tueraient, ils le gardent pour s'amuser dans l'arène dans laquelle ils étaient eux-mêmes à l'origine entraînés, en réveillant parfois un robot ou deux juste pour le regarder et essayer de tuer Rayman. Et c'est ça l'histoire de ce jeu. L'apocalypse robot et la fin de l'humanité. Et vous allez me dire que je me prends la tête pour rien et que j'essaie d'expliquer des choses qui n'ont pas d'explication, mais j'en ai rien à foutre. Pensez au professeur Barranco, le seul lapin capable de créer des machines, celui qui a sauvé son espèce en s'alliant avec les robots. Ce lapin se battait pour la science, pour la vérité, et je l'ai froidement abattu avec une vieille ventouse dans le dernier niveau. Cette ventouse, c'est la mort de l'élite des lapins et la mort de la vérité. Et en son honneur, je dois trouver la vérité et l'exposer au monde. Mais c'est juste une théorie, une théorie... Mais non ! Pour vérifier cette théorie et pour prouver au monde que c'est la véritable histoire de ce jeu, on a juste à lancer Rayman Reving Garbage 2 et on pourra confirmer ce que je dis. Ok, c'est de la merde, ça marche pas, va te faire foutre le jeu, je retourne regarder Live Bob l'éponge. Tell us about your time in the Usser. Like what?